Musique Hello tout le monde, everybody et bienvenue dans les vidéos cuisine de Cœur de Beurre. Oui, ben voilà, merci pour votre enthousiasme en tout cas, je vous ai proposé sur mon blog et sur Facebook de faire des vidéos un petit peu différentes que d'habitude et cette fois-ci c'est une vidéo cuisine. Elle est spécialement dédiée à mes enfants parce que c'est la recette qu'ils m'ont demandé je crois le plus souvent, c'est la mayonnaise maison. Alors, c'est pas très compliqué, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire de la mayonnaise parce qu'ils ont peur qu'elle tourne, parce qu'ils ont peur de la rater, etc. Je vais vous donner ma recette, c'est une recette belge on va dire, qui accompagne très bien les frites, voilà, c'est dit, je l'ai dit avant vous. Et je l'utilise aussi quand je fais une fondue bourguignonne, j'y ajoute juste de l'ail et du persil, beaucoup d'ail, tout le monde aime bien chez moi. Du persil c'est pas obligatoire mais je le mets pour la différencier de la mayonnaise normale, parce que si vous mettez que de l'ail on voit pas la différence. Bref, on va passer à la recette quand même. Alors, pour ce faire, vous avez besoin d'un fouet électrique, vous pouvez le faire à la main, mais bon, moi je suis une mère de famille nombreuse, alors de la moutarde, alors je suis très difficile au niveau moutarde. J'adore la moutarde de Dijon et je préfère encore la marque Amora, mais je trouve que la moutarde de chez Cora, elle est pas mal non plus. Alors, du poivre, du sel, ne riez pas, c'est un vrai, une vraie salière de baraque à frites comme on dit chez moi. Alors, un pot, alors le pot a son importance, d'abord il faut que votre batteur arrive dans le fond, mais qu'il soit juste un peu plus grand que votre batteur, si la mayonnaise monte beaucoup mieux. Ce pot-ci, je l'ai reçu avec, enfin reçu, oui si on veut, il était dans le même paquet que mon fouet électrique, donc il est vraiment adapté, il faut vraiment que ça touche le fond, c'est indispensable. Et plus le récipient est étroit, plus facilement vous frémontez la mayonnaise. Et enfin, de l'huile d'arachide. Alors, l'huile d'arachide pour moi c'est vraiment important, je suis très difficile aussi en huile, parce que je trouve que les autres huiles ont un goût. Tandis que l'huile d'arachide est relativement neutre, donc ça va vraiment être une huile pour la mayonnaise. Et bien entendu, il vous faut un jaune d'oeuf. Voilà, nous sommes prêts. Alors, nous allons prendre notre bocal, y verser notre jaune d'oeuf, voici voilà, et ajouter la moutarde. Alors là, vous allez être généreuse, comme moi, ou généreuse, généreuse. Prenez une bien grande cuillère, voilà. Et pareil, si vous voulez augmenter la quantité, c'est chaque fois la proportion un jaune d'oeuf, une cuillère à soupe de moutarde ou deux jaunes d'oeufs, deux cuillères à soupe, etc. Donc là, j'ai fait à peu près quatre tours de moulin, j'utilise toujours le poivre du moulin, et moi j'aime bien le poivre noir. Alors le sel, vous avez vu, on va dire deux grosses pincées, à peu près. Mais ça, voilà, moi je sale pas mal, donc à vous de voir, mettez-en peut-être un peu moins. Pour essayer, il faut tester. Voilà, c'est parti mon kiki, là, j'ai coupé le son parce que ce bruit de batteur est infernal. Voilà, alors le truc, l'astuce, c'est au début, vous mettez un tout fin filet d'huile, voilà, tout fin, vous arrêtez de verser, et vous mélangez, 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 puis vous en rajoutez encore un peu. Et donc au début, on y va prudent, hein, donc l'astuce aussi, c'est ce petit bouchon qui est sur ma bouteille, c'est une ancienne bouteille de vin que j'ai récupérée, je trouvais la forme jolie. Et c'est un bouchon, comme on met sur les bouteilles d'alcool ou les bouteilles d'huile d'olive, c'est un bouchon avec un bec verseur et un bouchon de liège, donc avec un bec verseur en métal. Et je dois dire que c'est bien parce que c'est juste le fluide, le flux qu'il faut, pardon, pour l'huile, c'est juste bien. Juste nickel. Donc à chaque fois, je verse mon huile d'arachide là-dedans, c'est plus joli qu'une bouteille en plastique. Et voilà, donc j'y vais, là, quand je vois que ça commence vraiment bien à s'intégrer, là j'y vais plus franco, j'en mets plus, et je m'agite dans le bazar, souvent vous allez voir mon mixer qui, non seulement il tourne, il tourne déjà de lui-même, mais en plus moi je le, voilà, regardez, hop là, en avant, je tourne en plus, moi. Il faut toujours que ça aille vite avec moi, ça prend jamais plus que 5 minutes une mayonnaise, c'est ultra rapide, c'est pour ça que j'ai jamais de mayonnaise industrielle dans le frigo, sauf parfois quand mon mari m'en achète, mais sinon ça rentre pas chez moi ça. J'aime pas d'ailleurs, autant je suis fan de mayonnaise, autant, voilà, c'est déjà fini, donc vous allez voir, je vais vous montrer la consistance, d'abord goûter bien sûr. Voilà, si jamais vous devez rajouter du sel, agitez bien, sinon vous aurez des petits points blancs dans votre mayonnaise. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mis au début à ce jour, voilà la consistance géniale. Et voilà, c'était simple, non ? Alors, si vous voulez, vous pouvez, quand vous faites une mayonnaise comme ça, vous la mettez dans un bocal style, voilà, un pot de confiture, c'est l'idéal, un bocal en verre avec un couvercle en métal, c'est l'idéal. Vous pouvez la garder, moi je dirais 2-3 jours, parce qu'il y a quand même un oeuf cru dedans, même si l'huile protège de l'oxygène, mais bon, voilà, ceci dit, chez moi, ça tient pas tout ce temps-là, en général, ça passe très très vite. Si il vous en reste dans le frigo, vous pouvez très bien faire ce qu'on appelle en Belgique une salade de poulet pour mettre sur le pain, c'est-à-dire que vous prenez un reste de poulet froid, vous découpez en tout petits morceaux, vous y ajoutez quelques petits morceaux de dur, facultatifs, pas obligatoires, vous pouvez aussi y mettre des câpres, c'est très très bon, ou des petits bouts de cornichons à votre goût, et de la mayonnaise, et vous faites un beau melting pot avec tout ça, et vous étalez sur un pain grillé, c'est délicieux. Voilà, je vous embrasse, j'espère que la première vidéo de cuisine vous aura plu, et à tout bientôt pour une autre.